Avant de vous passer la parole, vous préparez vos questions et puis vous lèverez le bras très haut pour que je puisse distinguer où est le questionneur ou la questionneuse. Jacques Fontanel, est-ce que vous pourriez, et François-Régis Maillot de même, est-ce que vous pourriez préciser, dire ce que vous avez vu récemment comme règle édictée qui ressemblerait finalement à une règle éthique pour demain dans le domaine économique ? On a des quantités de ce qu'on appelle des codes, des chartes éthiques. Je vais tenter de dire qu'il y a une charte éthique qui se crée tous les jours. Les chartes éthiques n'ont aucun système répressif. Je vais prendre le plus bel exemple que j'ai connu en allant visiter Grenoble. J'avais été invité à faire une conférence auprès des acheteurs, des acheteurs de supermarchés. C'est eux qui tiennent l'économie. Ils ont une règle, par exemple, dans leur code qui est extraordinaire. Ils doivent continuer à commercer avec leurs fournisseurs, avec leurs clients, même si ceux-ci sont en difficulté. Donc vous voyez, c'est une règle extrême. On a comme ça dans les codes, les chartes, etc., des magnifiques règles, mais il n'y a aucun système de répression ou de sanction qui soit lié. On aura un blâme, on aura des petites choses. Je suis tenté de dire que l'éthique est devenue un motif de commerce, un motif de marketing. Pour légèrement corriger ce que j'ai dit, je dirais qu'en économie, l'éthique est très mal vue parce qu'elle soulève trop de problèmes qu'on n'a pas envie d'évoquer. En gestion des entreprises, elle est omniprésente. Désormais, l'éthique est partout. Elle est même à la bourse. Vous savez qu'on est un Dow Jones éthique, etc., etc. Donc on a des sociétés d'évaluation éthique qui sont sponsorisées par les sociétés qui sont à juger. Pour prendre l'exemple d'un... Je ne veux pas citer Monoprix ici. Je n'ai rien contre Monoprix. Monoprix a son propre label. Donc l'éthique, la question qu'on pourrait se poser, faut-il pas mieux qu'elle soit rare mais relativement pensée plutôt qu'elle soit abondante et qu'elle soit un motif de supermarché ? Moi, je dirais simplement RMI puisque ça peut concerner quelqu'un dans la salle ou RMA. C'est pour moi quelque chose de très positif. Il y a un moment où on doit assurer aux gens qui vivent dans un espace déterminé tout ce qu'il aurait nécessaire pour vivre. Vous savez, il n'y a pas longtemps, il y a eu une étude qui a été faite par la FAO qui explique qu'il suffirait que 3% de la production agricole mondiale soit consommée différemment pour définitivement supprimer la misère dans le monde. 3% du PNB mondial, ça représente 0,3, 0,4% du PIB mondial. C'est-à-dire, attendez, si on n'est pas capable de le faire pour lutter contre la misère, c'est qu'on a un gros, gros problème. Si on pouvait avoir une règle qui permette au moins de résorber ces problèmes-là, déjà, on aurait des règles éthiques. Voilà ce que je voulais dire. La réponse que j'aimerais apporter, elle est un petit peu différente. C'est que ce qui émerge aujourd'hui dans le domaine de l'éthique des entreprises, c'est autour du concept de responsabilité sociale des entreprises. Alors, on peut dire qu'il y a beaucoup de blabla. Il y a des gens qui disent les codes d'éthique, les chartes d'éthique. On repeint la façade en vert et puis on fait toujours comme avant. C'est ce qu'on appelle le greenwashing. Je pense qu'il y a quand même des choses qui se passent. Il y a une fragilité des entreprises par rapport à leur image qui n'y avait pas il y a 50 ans. Donc, un gros scandale, découvrir qu'une grosse entreprise multinationale fait travailler des enfants dans des conditions abjectes, ce n'est pas bon pour l'image, ce n'est pas bon pour le commerce. C'est un levier qui est utilisé par les gens qui veulent faire bouger les choses. Alors, il y a des groupes militants qui font bouger les choses, mais pas uniquement. Dire que quand on parle de la responsabilité sociale des entreprises, on a derrière les concepts du développement durable. On peut penser à toutes les réflexions qui se sont passées au sein de l'ONU depuis les grands sommets de l'environnement en 92. À Johannesburg en 2002, pour la première fois, au lieu de dire le développement durable, c'est un problème des villes, des régions, des pays. On a dit et les entreprises dans tout ça. Et depuis 2002, les entreprises sont de plus en plus à publier, et certaines fois pour des raisons d'obligation légale comme en France, publier leur progrès annuellement en matière d'impact environnemental et social. C'est une façon très concrète de faire avancer la question éthique dans les entreprises autour des questions d'impact environnemental, d'impact social. Alors, évidemment, on peut voir de temps en temps du grand blabla, des phénomènes de mode, mais il y a des choses réelles. Les entreprises sont de plus en plus attentives à leur image et étant attentives à leur image, elles font des choses. Elles ne peuvent pas faire semblant uniquement de faire des choses sans en faire. Il y a des syndicats dans les pays fournisseurs. Il y a des associations militantes. Il y a des agences de notation extra sociétales. Donc, toutes ces choses là sont quand même des signes aujourd'hui. Alors, ça n'empêche pas qu'il se passe toujours des choses tragiques, monstrueuses, mais il y a des progrès. Des progrès. Et pour en citer juste un dernier, alors vous avez certainement entendu parler de la question de la qualité. Ça, c'était dans les années 80, 90. Normalisation de la qualité, norme 9001. Et puis, plus récemment, des questions environnementales, les entreprises qui se font normaliser. 14001, c'est des garanties, des preuves d'un progrès sur la gestion des impacts environnementaux. Et bien, depuis très récemment, il y a une norme qui s'appelle la norme RSE, qui s'appelle la norme ISO 26000. Et alors, qui n'a pas, fait pas l'objet de contrôle avec des inspecteurs comme, par exemple, la norme sur la qualité. Mais c'est un, pour moi, un véritable progrès. Ça veut dire qu'une entreprise peut, à un moment, se dire, bon, sur quel référentiel je vais m'appuyer si je veux faire des progrès ? Et elle va pouvoir s'appuyer, cette entreprise, sur un référentiel qui a été produit, négocié, discuté à l'échelle internationale. Alors, il y a des milliers et des milliers d'entreprises au monde qui sont normalisées par rapport à leur impact environnemental. Je pense que dans les années à venir, on verra un grand nombre d'entreprises chercher à se faire repérer, distinguer des autres pour les qualités sociales et environnementales de leur pratique. Ça veut dire quoi, RSE ? Responsabilité sociale et environnementale, c'est la déclinaison du développement durable quand on s'intéresse à une organisation économique plutôt qu'à une collectivité locale, territoriale ou un pays. Vos questions ? Oui, monsieur. Monsieur. Vous avez parlé du marché et de la nécessité d'introduire un peu d'éthique. Mais est-ce qu'on ne peut pas parler d'anti-éthique dans le fonctionnement des marchés ? Enfin, si, je me comprends bien. Les marchés, dans une pensée unique, reposent sur le dogme d'une main invisible qu'il faut laisser faire parce qu'elle régule tout. Bon. Ton part, c'est que Reagan a dit que l'État n'était pas la solution, c'était le problème. Je sors d'un congrès de suicidologie où était Axel Kahn et on avait étudié un peu le problème. Mais moi, je me pose une question. Pourquoi les économistes n'ont-ils pas, face à cette main invisible, dit qu'il s'agissait d'un mensonge idéologique mondial ? Quand on relit Adam Smith qui a écrit « La richesse des notions et la théorie des sentiments moraux », c'était l'élève de Hume, il a écrit exactement le contraire. J'ai relu le paragraphe où il y avait la main invisible. Effectivement, il disait qu'il y avait une main qu'à l'insu des gens. Seulement, tout ce qu'a écrit Adam Smith est contraire à la pensée unique actuelle. Il pensait bien sûr qu'il fallait le marcher, mais que ça se passait entre les interlocuteurs qui avaient chacun intériorisé un tiers imaginaire qui serait garant de leur honnêteté dans les échanges. Il avait dit qu'effectivement, il y avait quand même des risques que l'État n'était la seule solution pour réguler la répartition des richesses. Adam Smith a écrit exactement le contraire de ce qu'on a voulu nous faire avaler et de ce que les économistes ont laissé dire. Je crois que c'est très important dans ce congrès de suicidologie, parce que la suicide est un indicateur très important effectivement pour les entreprises et tout ça. On a été certains d'énoncer ces choses. Par exemple, quand on voit les trucs anti-éthiques, pour nos suicidologues, par exemple, il faut savoir que la plus grosse entreprise, le gros trust taïwanais, Nukon, qui emploie 1 200 000 Chinois dans la Chine continentale pour enrayer l'épidémie de suicide, a simplement annoncé au mois d'août qu'il allait remplacer 500 000 ouvriers chinois par 1 million de robots. A solution à problème éthique, solution technique. Donc je crois que je m'étonne quand même beaucoup qu'on ait laissé un mensonge aussi important de tous les marchés, à Reagan, à Margaret Thatcher, envahir notre vie et nous rendre complètement dépendants de quelque chose qui est même pas, qui est totalement anti-éthique. Jacques Fontanel. Bon, moi j'ai beaucoup travaillé sur Adam Smith et je suis à peu près d'accord avec vous. Enfin, encore qu'il a bien présenté quand même la main invisible. Et j'avais été très surpris de voir que M. Bush en avait parlé, d'un air de dire il faut absolument maintenir le marché. Mais vous savez que depuis 30 ans au moins, on a démontré mathématiquement que c'était pas possible. Donc la main invisible ne peut pas fonctionner. C'est une démonstration qui a été faite par un économiste, par un mathématicien qui a obtenu des prix Nobel d'économie qui s'appelle Nash. Donc ça, c'est réglé. Donc quand on en reparle, ça fait toujours un petit peu ridicule. D'autant plus que Smith était un très grand défenseur contre l'esclavage, contre les colonies, contre la guerre, contre beaucoup de choses. Et donc c'était quelqu'un qui était contre les syndicats des patrons, effectivement. Donc ça, c'est sûr qu'on l'utilise un petit peu à mauvais escient. La difficulté qu'il y a, c'est, je le répète pour moi, mais c'est ma position. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui m'accompagnent, mais je suis tellement convaincu d'avoir raison que je ne vais pas revenir là-dessus. Je répète que l'économie n'est pas une science, mais que j'aimais mieux le terme auparavant qui était économie politique. Et il faut arrêter de discuter de ces choses-là. Je veux dire, aujourd'hui, on parle de la crise de l'euro, mais si je regarde la situation économique des États-Unis, je suis désolé, mais si politiquement, ce n'est pas la plus grande puissance, elle est en crise. Donc on voit bien le caractère politique. Et ne jamais oublier cette liaison avec la force. Imaginez que demain, il y ait à nouveau un grand mouvement que nous avons tous apprécié en Tunisie, en Égypte, etc., qu'elle arrive en Arabie Saoudite, ou qu'elle arrive au Koweït, ou qu'elle arrive à Bahreï. Je peux vous dire que là, on sera très contents, même nous, Européens, que les Américains interviennent pour les empêcher de ne pas nous livrer le pétrole nécessaire. Donc on va arrêter de parler de science économique dans ce domaine-là, où au fond, ce sont des rapports de force qui existent, et puis ces rapports de force, on sent bien que certains pays... Aujourd'hui, par exemple, tout le monde est amoureux du Qatar. Mais où est-ce qu'on est, là ? Vous imaginez... On parle d'éthique ? Qu'est-ce que c'est que le Qatar ? Les femmes n'ont pas le droit, pratiquement de tous les droits, et on est là, en train de dire, il faut qu'ils rachètent le PSG, il faut qu'ils rachètent... J'ai honte. Je crois que vous avez soulevé une question qui est au cœur de la théorie économique, qui est la question du suicide, qui est centrale, c'est une des hypothèses centrales du raisonnement économique. Pour que l'ensemble de consommation soit continu, il faut qu'il y ait libre disposition des biens, et au lieu de conserver des vives pour vivre plusieurs jours, il faut admettre que vous pouvez vous détruire. Aujourd'hui, c'est l'hypothèse de non-survivance du consommateur. Ça peut vous intéresser, parce que c'est notamment, on trouve ça chez les grands théoriciens qui ont résolu le problème de l'équilibre du marché, qui est cette idée que chacun peut disposer librement de sa vie et de ses biens, et les deux à la fois. Je voudrais simplement, en quelques mots, dire, ça peut correspondre à l'optimum. Vous pouvez vous suicider, ça peut être l'optimum. Vous pouvez être extrêmement pauvre, on parlera d'un optimum d'extrême pauvreté. L'optimum n'a pas du tout le sens, et là, je réagis un peu comme théoricien, parce qu'on a entendu ce mot. L'optimum, c'est la situation préférable à tout autre, par exemple, par un couple. Il n'a rien, elle a tout. C'est tout à fait une situation d'équilibre qu'on appellera un optimum. Donc, on parlera chez les économistes, on parle allègrement d'optimum, d'extrême misère, etc., etc. Donc, on peut être à l'optimum et se suicider, ce qui rejoint la théorie de Gide, du suicide par bonheur, mais Dieu sait que ce que dit Gide, en effet, mon ailleurs, est bien plus élevé que ce que raconte cet exemple théorique. Mais je le répète, pour une raison mathématique qui est la continuité de l'ensemble de consommation, cette hypothèse est centrale. Pour faire vite, au propos du DAS à Smith problème, du DAS à Smith problème sur lequel on a travaillé, il est vrai qu'on a oublié pendant très longtemps que la morale ou l'éthique normative précédait l'économie. Les sentiments moraux précèdent certains écrits de Smith. Il y a une hiérarchie dans ses écrits. Et ça, on l'a complètement oublié. Alors qu'il y a des règles fondamentales en économie, l'hédonisme, par exemple, les économistes sont toujours heureux, ils cherchent le bonheur. L'altruisme existe au sens de l'altruisme positif. J'ai du plaisir à vous voir avoir du plaisir. Ou je m'en fous parce que je ne vous connais pas, c'est l'altruisme neutre. Ou alors l'altruisme négatif est interdit en économie. Il y a des interditions curieuses. L'altruisme négatif, ça veut dire quel plaisir je vais avoir à vous conserver ici pendant 3 heures et vous bassiner avec de la théorie économique. Donc j'aurai du plaisir avec votre déplaisir, ce qu'on appelle l'altruisme négatif. Comme le sadisme ou le masochisme, c'est tout à fait interdit en économie. C'est une discipline qui se dit amorale et en même temps il y a ces règles fondamentales de l'hédonisme dont le suicide par bonheur est une des illustrations. Question. Question. Il y en aura une autre après. Il y a des questions partout, là. Ça fuse. Monsieur. Oui, c'est un témoignage sur la difficulté d'un choix éthique. J'ai travaillé toute ma vie dans l'industrie pétrolière et sur la fin de ma période professionnelle, j'ai eu pour responsabilité d'améliorer la productivité d'une usine, en l'occurrence une raffinerie. Et une étude de productivité, si vous voyez ce que je veux dire, ne débouche pas forcément sur des embauches. Et j'ai été véritablement confronté à ce dilemme qui pouvait s'exprimer ainsi. C'est une activité particulièrement intéressante sur le plan intellectuel, mais qui débouche sur des choses qu'on ne maîtrise pas, voire sur des malheurs. Et moi, ça m'a pourri ma vie professionnelle sur la fin de la période. Et je ne sais pas si vous pouvez apporter une réponse à ça. Je suis à la retraite maintenant, ce qui simplifie un peu mes états d'âme. Merci beaucoup pour votre témoignage. Il est touchant et c'est des témoignages comme ça, j'en entends beaucoup. Ce qui me frappe le plus, c'est peut-être quand j'entends ces témoignages déjà venus de jeunes en stage, alors qu'ils ne vont pas être avec autant d'importance que celui qui est forcément un témoignage d'un cadre expérimenté. Mais ils ont des choses qui peuvent ressembler à ça dès leur premier stage d'ingénieur, qu'ils ont dû travailler sur l'optimisation d'une ligne de chaîne. Et à la fin, ils ont repéré que pour bien faire leur métier de futur ingénieur, il faut licencier 4 personnes. Lesquelles seront-elles ? Mon parrain de stage me demande même de suggérer des noms. Et donc, il y avait une époque où je demandais à des étudiants de me raconter quelque chose qu'ils avaient vécu qui faisaient dilemme éthique dans leur stage. Donc, ils n'ont même pas encore le diplôme qu'ils ont vécu, des choses comme ça. Et je me rendais compte que l'espace que j'ouvrais pour qu'ils en parlent était extrêmement intéressant pour eux, extrêmement quand même nécessaire, puisque souvent, ils avaient été conduits à faire des choses qui étaient douloureuses, à ne pas en parler ni en famille, ni à leurs proches, ni à leurs professeurs, parce que c'était très désagréable, voire honteux, mais qu'ils démarraient à 20 ans en ayant trouvé normal ou en s'habituant à trouver normal quelque chose qui n'était pas la raison pour laquelle ils étaient devenus ingénieurs. Et en effet, il y avait une satisfaction intellectuelle à rationaliser les choses, à les rendre efficaces, mais à quoi ça conduisait ? Et je suis très touchée par votre témoignage. Je me dis que c'est là-dessus qu'il faut arriver à pouvoir réfléchir entre professionnels dans les entreprises. Or, cette discussion est très difficile. Et avec les jeunes, de venir parler ensuite à des jeunes, de raconter ce genre de choses, je veux dire, bon, je n'ai pas la solution miracle, mais on ne peut pas ne pas réfléchir à ça. Donc, je vous remercie. Je vais simplement rajouter. On se retrouve un petit peu dans la machine désirante de Gattari et de Leuze. Comme avant, les oracles, on devait sacrifier une vierge pour Scyl. Si ce n'était pas vous qui l'avez fait, c'est d'autres qui l'auraient fait. Et le vrai problème, c'est, on nous a appris à réfléchir d'une seule manière. On aurait pu avoir un raisonnement éthique si on avait dit, dès le départ, ces quatre personnes, j'ai envie qu'elles restent. Qu'est-ce que je peux promettre ? Qu'est-ce que je peux faire pour que le système s'améliore ? Sauf qu'on ne nous apporte pas à travailler comme ça. Et c'est ça, la grande difficulté. Et là, on ne va pas m'expliquer que pour autant, c'est quelque chose qui est scientifique. C'est quelque chose qui est dans les hypothèses même que l'on se donne au niveau du travail. Parce que ces personnes, si on regarde d'un point de vue global, les personnes que vous allez mettre à la porte, d'autre manière, elles vont se retrouver en chômage. Donc collectivement, elles vont coûter cher. Sauf que ça ne coûtera pas cher à l'entreprise. Mais collectivement, elles coûteront cher. Donc comment on peut trouver la solution qui soit acceptable ? François-Régis Mailleux. Je vais vous poser un problème d'éthique appliquée. Très simple. On est à Fréjus ou à Saint-Tropez. Et donc, non, il y a des résistants. Vous êtes dans la conjonction de résistances. Et vous arrivez à un endroit où un peloton d'exécution est sur le point de tuer dix résistants. Le responsable du peloton d'exécution vous dit, écoutez, je vois que vous avez une bonne tête. Je vous donne un revolver. Si vous en tuez un, sinon deux, les autres seront sauvés. Que faire ? Je pense que ce qui est important... Vous relevez les copies après ? La citation de Ricoeur qui a été mise, je pense, dans la plaquette, la définition de l'éthique comme la visée de la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes, eh bien, un témoignage comme celui que monsieur vient de donner me renvoie à cette idée que quelquefois, il faudrait être héroïque pour ne pas faire ce que tout nous incite à faire. Et moi, je ne veux pas. Et quand je vous disais, mes étudiants à 15 ans, je disais, tout ça sur nos épaules parce que j'avais peut-être tendance à prôner une forme d'héroïsme. Et aujourd'hui, de plus en plus, aidée par cette définition de Ricoeur, je me dis, il faut transformer les institutions pour qu'il n'y ait pas besoin d'être un héros pour pouvoir bien faire son métier d'ingénieur, de cadre, de manager. Donc, ne pas tout faire reposer sur le courage individuel quand le système est d'une certaine façon corrompu. Donc, je trouve que c'est important aussi parce que ça crée des souffrances et on voit beaucoup de souffrances de cadre. Je pense que tous ces suicides, c'est parfois un signe de cette difficulté pour des gens qui ont fait en plus des études, qui ont beaucoup d'expérience. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de suicide aussi dans d'autres, mais je connais beaucoup la catégorie des cadres et des ingénieurs. Mais à un moment, on a fait tant d'études, on a tant d'expériences, tout ça pour ça, tout ça pour ça. Et donc, je pense que la question du sens au travail est très, très importante et liée à ce que vous pouvez avoir raconté. Je repense à ce que vous nous avez présenté. Est-ce qu'il faut toujours absolument une catastrophe pour qu'on se mette à réfléchir ? Ou une très, très grave crise, voire une guerre ? Oui ? Oui ? Malheureusement ? Malheureusement ? Que ce soit sur des systèmes de trains, d'automobiles ou tout ça, il y a énormément d'études, énormément d'argent investi pour faire en sorte que tout se passe au mieux. Mais on constate, si on regarde l'histoire des technologies, que chaque fois qu'il y a un accident tragique, il y a une amélioration très nette après et qui parfois s'appuie sur des études qui existaient bien longtemps avant. Donc, oui, malheureusement, il faut ça. Monsieur ? Oui, François Raymond, je suis président d'honneur de l'association de sauvegarde des sites de la Croix-Valmer. Et depuis 25 ans, j'ai travaillé d'abord avec M. Couve et ensuite toute son équipe sur une réflexion sur précisément les relations à l'intérieur de nos 12 communes qui sont le golfe de Saint-Tropez. Et naturellement, nous avons été très motivés par la préparation du Grenelle de l'environnement sur le développement durable. Parce que ce qui frappe de tous vos propos, c'est un très profond pessimiste et on se pose la question, la réponse, vous venez de la dire, on ne voit pas comment on va sortir, si on essayait d'en sortir par la base. Alors la base, c'est quoi ? Si je reprends le Grenelle de l'environnement, il y a une innovation majeure. c'est qu'en notant tous les thèmes sur lesquels il faut travailler pour améliorer l'environnement dans le monde, ils disent d'abord, ils ont introduit la notion de la gouvernance à cinq entre l'État, les élus, les associations d'environnement, les entreprises et leurs salariés. et dans toutes leurs réflexions, ils ont un package commun comme méthodologie d'approche entre la vie sociale et la vie des entreprises. Et ils dégagent un certain nombre de propositions qui vont dans le sens de la nécessité de se parler. Le propre de la gouvernance à cinq, c'est de mettre ensemble les problèmes et d'essayer d'en dégager ensemble des solutions. Alors, il y a deux textes tout nouveaux qui viennent conforter et donner un peu un fil conducteur. Vous avez d'abord le rapport 2010 du médiateur de la République. Dieu sait que c'est un observateur bien placé pour voir tous les problèmes de notre société. Et il dit, il faut apprendre à vivre autrement. Il faut apprendre à se parler, il faut apprendre à travailler ensemble et il nous lance un problème sachons nous poser les bonnes questions. Les problèmes seront déjà à moitié résolus. Et ce que je repère le plus, c'est le terme de sachons car nous ne savons pas actuellement nous réunir pour poser des questions et décerner celles qui sont les vraies questions. Et puis, il y a un nouveau rapport qui peut nous combler d'espérance et c'est la plus haute autorité de l'État, c'est le Conseil d'État. Dans son rapport public 2011, le Conseil d'État plaide pour une administration délibérative sur le thème de consulter autrement, participer effectivement. Il commence d'abord par faire un grand coup de chapeau au Grenelle de l'environnement en disant qu'ils ont su définir et mettre en place un processus nouveau de concertation et d'examen des problèmes. Le deuxième point... Je pense qu'on a bien entendu les éléments que vous venez d'énoncer. J'aimerais déjà faire réagir les économistes. Est-ce qu'il peut y avoir une articulation entre ce que vous dites et l'économie ? Je voudrais terminer avec votre permission la cohérence du propos non pas le mien mais de celui du Conseil d'État. Parce que nous allons être plus ou moins cohérents. Mais ce qui est important c'est que la plus haute institution juridique de l'État apporte des propositions de solutions. Et il dit il faut non seulement que l'on consulte mais il faut d'abord que l'on concerte pour mettre en place les processus et ensuite les soumettre à la consultation. Et surtout il dit ça nous ne savons pas. à faire. Donc il introduit une notion toute nouvelle qui est la notion du tiers sachant qui est capable de suivre ce que le Conseil d'État propose au gouvernement c'est de faire une loi code et non pas une loi cadre. C'est-à-dire une loi code qui définit des types de relations sachant que ceux qui auront à le faire les organisent d'abord entre eux sous le contrôle du juge et sous le contrôle du tiers sachant. Merci. C'est terminé et je vous remercie. Merci. Tout à l'heure vous avez dit que vous avez le voir à la plat parce qu'effectivement quand on considère l'éthique on voit partout des conflits de soutenabilité. Rien ne va par exemple si vous faites une micro finance elle est soutenable socialement c'est une banque dépôt mais elle ne sera jamais soutenable financièrement. l'entreprise est partagée entre des conflits enfin partout je crois ce qui caractérise l'éthique et l'éthique de développement durable c'est partout des conflits de soutenabilité des conflits de normes des conflits de valeurs des valeurs qui peuvent être positives et en certains cas devenir négatives dans l'autres comme la responsabilité et la réponse que vous avez donnée monsieur est très importante parce qu'on a deux solutions pour sortir des conflits de normes des conflits de soutenabilité soit par le haut c'est Adam Smith qu'on évoquait tout à l'heure penser qu'il y a quelqu'un au dessus de la morale ou un système au dessus de la morale qu'on appellerait une métamorale qui permettrait de trouver une solution alors là on va retrouver des grands philosophes abstraits etc et l'autre solution qui date de la seconde guerre mondiale notamment de l'école de Francfort quand elle était émigrée aux Etats-Unis c'est l'éthique de la discussion et c'est vrai vous avez raison sur les problèmes d'environnement naturel et moi ça me met le mal à la place par certains côtés on a 20 ou 30 ans d'avance dans les techniques d'éthique de la discussion par rapport à l'humain et le social et c'est vrai qu'actuellement on a ce problème là l'éthique de la discussion les focus groupes les cohortes tout ça c'est très développé chez nos amis environnementalistes de la nature pour la préservation de la nature mais malheureusement dans le domaine humain et social il faut constater une carence totale et c'est pour ça qu'on peut espérer que l'éthique de la discussion peut être la solution à condition qu'elle ne soit pas purement importée du domaine environnemental de la nature au domaine humain et social mais l'éthique de la discussion que vous venez d'évoquer c'est vraiment la solution la plus courante actuellement alors je voudrais poursuivre un petit peu ce qui a été dit merci beaucoup pour cette intervention parce que je pense quand tout à l'heure Dominique demandait qu'est-ce qu'il y a de neuf qui montre un peu des signes de la place de l'éthique dans le milieu économique et des entreprises je pense qu'en effet de même que dans le milieu médical le consentement éclairé du patient c'est quelque chose qui va de soi pour nous aujourd'hui mais qui n'allait pas de soi ce matin on en parlait de cette asymétrie entre le médecin et le patient de la même façon dans le domaine des développements économiques et technologiques on essaye de réfléchir à quoi ressemblerait un consentement éclairé des patients et c'est qui les patients des technologies de l'économie c'est un peu tout le monde et donc en effet il y a des techniques des méthodes focus group conférences de consensus qui permettent sur des sujets alors vous dites en lien avec l'environnement mais pas que il y a des gros projets autour du nucléaire autour des nanotechnologies où on fait se parler ensemble des experts et des profanes qui sont des patients potentiels de toutes ces technologies des gens qui peuvent pâtir ou bénéficier de ces technologies et en les mettant ensemble on essaye de ne plus être dans le modèle de l'expert qui va expliquer qui va instruire les citoyens lambda mais vraiment une co-construction d'une intelligence ensemble une co-construction de la réponse avec des parties prenantes diverses administratives techniques économiques citoyens associatifs alors en sciences de gestion on parle de théorie des parties prenantes on va essayer de mettre ensemble ces différentes personnes impactées par des choix pour produire des solutions qui vont être plus intelligentes que celles qu'on a pu par le passé ne confier qu'aux experts donc en effet les suites du Grenelle de l'environnement c'est une nouvelle façon de penser tout ça question question et ensuite pause parce que nous sommes déjà 7 minutes en retard 7 minutes rendez-vous compte dernière question oui bonjour je voudrais rebondir sur ce qui vient d'être dit d'après ce que ce qu'on entend et ce que nous sommes venus faire ici il semblerait qu'il est en train de se dessiner un mouvement citoyen éthique si je comprends bien pour l'instant les troupes et les forces sont encore petites est-ce que vous pourrez nous les énumérer que ce soit gouvernemental ou associatif est-ce qu'on pourrait avoir un dessin du paysage dans le domaine technique et des ingénieurs moi je vois un signe d'espoir fabuleux dans une association qui va fêter ses 30 ans bientôt donc c'est un signe d'espoir mais dans une association qui n'est pas toute jeune qui s'appelle ingénieurs sans frontières où depuis 30 ans des étudiants les uns après les autres génération d'étudiants après génération d'étudiants se sont posés des questions sur le sens de leur contribution le sens de la contribution de leur intelligence pour un monde meilleur donc là il y a des signes des signes importants et puis dans certains syndicats de cadre aussi j'ai pu avoir des réunions des réflexions et des actions je pense en particulier un collectif de syndicats de cadres et de syndicats d'associations patronales tout ce beau monde travaillant ensemble CFDT4 CGT4 le centre des jeunes dirigeants et le centre des jeunes dirigeants de l'économie sociale qui ensemble réfléchissent à la question de la responsabilité des cadres et de la responsabilité des entreprises en articulation en se disant bon il n'y a pas d'un côté des entreprises qui vont avoir plein de nouvelles normes et de régulation en matière sociale et environnementale puis d'un autre côté des cadres qui essayent de faire ce qu'ils peuvent de se soumettre d'émettre tirer la sonnette d'alarme et une articulation entre les deux et je trouve que ça c'est des mouvements qui sont extrêmement intéressants mais il y a probablement d'autres lieux de la société civile plein d'autres Jacques Fontanel je préside moi-même une association pour le développement de l'éthique économique c'est pas facile donc encore une fois je parlais tout à l'heure du retard de l'humain et du social par rapport à l'environnement par rapport à la nature il y a un retard qui est entre les continents on a un très gros retard sur la création de ces associations de citoyens etc pour le moment dans mon association je me sens très isolé très gros retard par rapport en Europe par rapport aux Allemands aux Suédois une association qui s'appelle par exemple IDEAS International Development Ethics Association qui a été créée par Denis Goulet pratiquement on doit être la seule association française d'en faire partie c'est pour vous dire si vous regardez les thèmes de colloque cette année et bien effectivement Saint-Tropez aura une valeur exceptionnelle parce que vous êtes un des rares endroits où a eu lieu un colloque sur l'éthique publique on a d'énormes problèmes à développer cette démarche souvent dans les sciences sociales pour des raisons d'inquiétude est-ce que c'est pertinent ou non etc je vais en arrêter là je vais en arrêter là simplement regardez sur internet les sites où il y a les programmes des conférences et des colloques chercher éthique citoyen vous trouverez pratiquement très peu de choses donc c'est tout à fait nouveau vous êtes à l'avant-garde c'est très bien je voudrais dire juste deux mots il existe quand même beaucoup d'ONG de qualité qui ont travaillé sur ces thèmes je me souviens notamment quand Nike a exploité un peu trop les jeunes il y a eu une réaction très forte dans les campus américains et Nike était obligé de reculer donc on voit mais le vrai problème des ONG c'est qu'elles n'ont pas les mêmes objectifs et donc elles ont toutes des organisations très spécifiques qui empêchent d'une certaine manière une union de toutes ces ONG il faut savoir que certaines ONG un patron d'une certaine ONG peut gagner jusqu'à 50 000 dollars par mois et dans d'autres c'est uniquement des bénévoles et vous voyez bien que c'est parfois extrêmement difficile de les réunir notamment quand ils doivent traiter des problèmes de la pauvreté puisqu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes sentiments il y a une différence importante entre les ONG américaines qui se conduisent comme des entreprises et vraiment ce sont des entreprises elles sont en quelque sorte prises par cette fameuse machine désirante au départ ils partent avec de bonnes volontés on veut faire ci puis au bout d'un moment ça devient de vraies entreprises qui ont pour fonction de trouver des solutions pour la paix pour la pauvreté etc. mais on voit bien qu'elles fonctionnent exactement de la même manière sans aucune contestation et d'ailleurs ceux qui les dirigent sont ceux qui ont fait les grandes écoles ils ont fait Harvard ils ont fait LENA ils ont fait HCC ils ont fait et c'est quelque chose d'un petit peu gênant voilà c'est à côté des bénévoles qui développent un certain nombre d'idées ça ne veut pas dire pour autant je le répète qu'il n'y a pas de très très bonnes initiatives dans ce domaine là mais elles ne sont pas assez fortes alors quelques expériences quand même alors ce qui est un peu la mode dans les milieux économiques c'est de parler des best practices des bonnes pratiques quelquefois ça m'énerve parce que voilà des entreprises qui sont très contestées d'un certain point de vue vont mettre la lumière sur elle pour un petit projet qui est vraiment intéressant et étonnant mais il n'en reste pas moins que je pense que ça peut être à condition que ce ne soit pas l'arbre qui cache la forêt cette pratique de raconter de bonnes histoires de choses qui se passent dans les entreprises peut être un chemin parmi d'autres je pense tout récemment il y a eu à Lille ça fait quelques années qu'il y a régulièrement un forum qui s'appelle le World Forum qui attire des gens du monde entier des gens de très très haut niveau autour de bonnes pratiques c'était l'année dernière nourrir la planète il y a deux ans la question de la diversité et il y avait plein plein d'expériences fabuleuses venues des quatre coins du monde confrontées à plein d'expériences qui se cherchent dans le nord la remise de prix d'associations pour des entreprises jugées responsables pour tel ou tel sujet et moi j'avoue que j'ai beaucoup plaisir à raconter à mes étudiants pourquoi telle ou telle entreprise a reçu un prix pour la responsabilité même si je ne suis je veux dire je suis attentive aux autres indicateurs concernant cette entreprise mais je ne vais pas tout d'un coup dire c'est n'importe quoi parce qu'ils ne sont pas parfaits sur tout et je pense en particulier c'était Decathlon il y avait un ils avaient reçu un prix et puis il y avait une petite vidéo à chaque fois pour expliquer comment ils ont eu le prix ils voulaient se poser la question des conditions de travail des fournisseurs dans les pays donc leur pays fournisseur et alors ils étaient partis comme ça vraiment en se disant il n'y a qu'il faut qu'on et ils se sont rendus compte c'était énorme 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 et c'était vraiment fabuleux moi je trouvais l'honnêteté intellectuelle avec laquelle les gens qui voulaient faire changer les choses avaient constaté que c'était beaucoup plus compliqué que ceux qui le pensaient et ils avaient limité leurs objectifs mais ils étaient très honnêtes sur ce à quoi ils avaient pu sur ce sur quoi ils avaient pu avancer et je m'étais dit ben oui ils méritent ce prix parce qu'ils ne se sont pas arrêtés en se disant ce qu'on va faire ça ne va pas être très vendeur ils se sont rendus compte que ça ne serait pas un plus sur leur com de dire ah on a fait ça parce que c'était un petit truc mais c'était bien parce que c'était c'était faire évoluer les informations dans les pays comment dire dans les pays producteurs sur les droits du travail et des choses comme ça donc c'est pas hyper vendeur quand une entreprise dit achetez chez moi il n'y a pas d'enfant qui travaille pour ce que vous allez acheter chez moi ça c'est bien on peut faire un peu de pub là dessus mais quand on dit juste achetez chez moi les gens les fournisseurs les pays fournisseurs on a fait en sorte qu'il y a un peu plus de droits du travail c'est pas vendeur donc je trouve que c'est le genre d'action que j'ai plaisir à mettre en avant parce que je ne vais pas dire que c'est fait en totale gratuité il y a des pressions de toutes parts mais ce genre d'action qui sont moins rémunératrices pour l'image elles font quand même avancer le schmilblick et concrètement faire en sorte qu'il y ait moins d'enfants qui travaillent ce sera par le droit du travail et par le droit à l'organisation syndicale je crois qu'on va arrêter là et remercier nos trois intervenants on pourrait poursuivre évidemment beaucoup plus longtemps sur ce sujet que vous avez réussi à rendre compréhensible et passionnant merci